... Les habitants de l'île d'Aix privaient d'eau potable le week-end dernier. Aucune goutte d'eau ne coulait des robinets en raison d'une rupture de la canalisation sous-marine située entre Fouras et l'île d'Aix. Un système d'approvisionnement d'eau potable a été mis en place dès samedi sur l'île. La rupture de la canalisation sous-marine ayant été localisée dimanche en fin d'après-midi, les services de la Régie des eaux de Charente-Maritime peuvent à présent procéder aux réparations pour pouvoir rétablir l'eau sur l'île. L'artiste libournaise Naya vient de sortir son premier album. Elle est devenue l'une des jeunes chanteuses françaises les plus en vue. Beaucoup de chemins parcourus pour la jeune femme depuis son premier concert en 2012 au Skatepark de Libourne, mais aussi depuis son premier passage télé en 2014 dans The Voice Kids. Son label mise désormais sur une carrière internationale. C'est désormais officiel. L'année 2018 est l'année la plus foudroyée de France. Météorage, une filiale de Météo France basée à Pau est formelle. La France n'a jamais subi autant d'éclairs nuages sols qu'en 2018. A ce jour, 699 648 éclairs nuages sols sont tombés en France. Le précédent record, qui datait de 1995, a donc été battu. Le premier tirage du loto du patrimoine s'est déroulé vendredi dernier. Une partie des bénéfices du jeu va à la rénovation de sites ou de monuments en péril. C'est notamment le cas de la maison de Pierre Louty à Rochefort. La Fondation du patrimoine a donc remis le week-end dernier au maire de la ville un chèque de 390 000 euros pour aider au chantier de rénovation du bâtiment, mais aussi des collections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada